Bonjour à tous, je vais démarrer du coup, je vais vous présenter le stage que j'ai fait ici même à Dinafort pendant six mois qui portait sur l'apprentissage par transfert pour la reconnaissance d'essence forestière et du coup que j'ai fait avec Yousra, Nicolas et David. Comme vous le savez, la forêt est très importante pour la planète, que ce soit pour son stockage de carbone, pour sa biodiversité, pour sa productivité ou encore pour son patrimoine culturel. Mais seulement depuis quelques années, on peut observer un affaiblissement des forêts, ce qui amène les gestionnaires à se questionner sur quelles sont les essences de peuplement qui vont être à privilégier. Et donc pour ça, il est important de pouvoir cartographier les forêts. Et du coup, pour ça, il y a beaucoup de méthodes qui ont été mises en place. Et je vais vous illustrer pour que vous compreniez la méthode qu'on a utilisée, nous. Toutes les méthodes qui ont été mises en place auparavant. Alors, il faut savoir que la cartographie des forêts a démarré très tôt, avec notamment l'écart de Cassini, le cadastre napoléonien ou l'écart de l'état-major, qui étaient constitués de travaux de terrain qui étaient considérables parce qu'ils pouvaient durer jusqu'à 60 ans. Et ce n'est qu'en 1950 qu'il y a eu les premières photos aériennes qui ont permis de commencer l'identification par ordinateur et photointerprétation. Et c'est à ce moment-là que l'IGN a demandé de faire une cartographie des essences de forêts. Et que cela a permis d'être vraiment développé dans les années 2000 parce qu'il y a eu l'identification automatique des peuplements par segmentation puis photointerprétation. C'est-à-dire qu'en fait, on trouvait les différents polygones de forêts. Et ensuite, on disait à quel polygone était quelle essence de forêts. Et dans les années 2010, il y a eu le développement d'une machine learning. Alors, il faut savoir que la base de données des forêts, elle est toujours faite par segmentation, mais qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour que justement, cette base de forêts soit maintenant faite par machine learning. Et grâce à la mise en place des satellites Sentinel-2, on a vraiment vu un grand bond en avant là-dessus. Parce qu'en effet, ces satellites, ils ont vraiment de hauts potentiels, notamment grâce à leur haute résolution temporelle. C'est-à-dire qu'on a des images tous les cinq jours et en plus, ces images sont gratuites. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a eu vraiment une augmentation considérable du nombre d'études sur la reconnaissance d'arbres. Mais par contre, elles sont faites sur de petites surfaces géographiques et il y a eu peu de travaux sur les séries temporelles, ce qui du coup est vraiment dommage. Et en fait, c'est parce que du coup, ça demande plus de références terrain. Il y a une augmentation de la variabilité. En plus, les dates d'acquisition peuvent être différentes si on est sur une trop grande étente géographique. Et en plus, il peut y avoir des effets biogéographiques. C'est-à-dire que par exemple, une essence à une certaine zone, elle va répondre différemment à une autre zone. Donc du coup, nous, pour passer à large échelle, en fait, on s'est demandé si l'apprentissage va transférer. Ça pouvait être une piste à suivre pour pallier au manque de connaissances terrain. Et pour ça, on va faire un focus sur le transport optimal. Donc pour que vous compreniez tout ça, je vais un petit peu vous situer les différentes techniques que j'ai citées auparavant. Donc tout d'abord, en commençant par l'apprentissage automatique, ça appartient à la famille des intelligences artificielles qui permettent de construire un modèle prédictif par apprentissage à partir d'exemples. Donc c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des algorithmes statistiques. Et en tous les détections, on va avoir des statistiques avec un apprentissage supervisé. On va fournir des connaissances à l'algorithme ou un apprentissage non supervisé par partitionnement ou clustering. Et donc nous, dans notre étude, on se situe dans le cas de l'apprentissage supervisé où on va fournir des étiquettes comme connaissances à l'algorithme. C'est-à-dire qu'on va dire si un pixel de l'image appartient à, par exemple, la classe arbre, la classe sobe. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage automatique, il est fait à partir d'algorithmes qui apprennent une tâche d'apprentissage, ce qui est la reconnaissance des étiquettes sur des pixels inconnus. Donc ici, la reconnaissance d'essence forestière sur un domaine d'intérêt, c'est-à-dire sur une région géographique à un instant donné. Et en plus, il possède donc des hyperparamètres qui sont à calibrer pour minimiser les erreurs de prédiction. Et ça, c'est fait grâce à une grille de recherche. Donc, il faut vraiment retenir ces différents mots que j'ai utilisés là parce que je vais les utiliser ensuite dans toute la suite de la présentation. Et donc du coup, quand on sait comment fonctionne l'apprentissage automatique, il faut s'intéresser à l'apprentissage par transfert. Il consiste donc à transférer les connaissances d'une tâche ou d'un domaine source vers une tâche ou un domaine cible. C'est-à-dire qu'en apprentissage classique, pour chaque tâche ou domaine source différent, on va avoir un système d'apprentissage indépendant. Alors qu'en apprentissage par transfert, on va utiliser le savoir qu'on a sur la tâche ou le domaine source pour le transférer sur la tâche ou le domaine cible et donc avoir le bon système d'apprentissage. Et donc, pour faire de l'apprentissage par transfert, il y a deux méthodes. Soit c'est le domaine qui est adapté, soit c'est la tâche qui est adaptée. Et nous, dans notre étude, on se situe dans le cas où c'est le domaine qui est adapté parce que la tâche reste toujours la même. On veut classifier les espèces d'arbres. Donc, cette technique s'appelle l'adaptation de domaine. Et il y a différentes approches possibles qui sont, par exemple, adapter les classifiaires avec des approches non supervisées ou de l'apprentissage actif ou active learning. Ou alors, de l'adaptation de données avec de la sélection des variables invariantes ou adapter la distribution des données. Et donc, cela consiste, en fait, pour adapter la distribution des données, à rendre les données sources et les données cibles comparables. Et c'est ce qu'on appelle le transport optimal. Et donc, c'est cette technique-là, précisément, qu'on va utiliser dans l'étude, dans notre étude. Le transport optimal, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à transporter une distribution source vers une distribution cible pour qu'elle se ressemble. Ça a été tout d'abord formalisé par Gaspard-Mange au XVIIIe siècle comme étant le moyen le plus économique pour transporter des objets. Et ça, ensuite, s'était repris par Léonis Portorovitch à des demandes militaires. Et il est vraiment, aujourd'hui, au cœur du traitement d'images et du machine learning. Donc, ça utilise quoi ? Ça utilise des algorithmes de transport et ça utilise des données sources. C'est là où on a le plus de connaissances et des données cibles, là où on a le moins de connaissances. Donc, pour que vous compreniez ce que c'est, je vais vous illustrer ça avec un exemple simple. Donc, ici, on a une espèce sur deux zones différentes qui a donc une réponse spectrale différente à cet indice de végétation. Et on peut voir, en fait, qu'après transport, l'algorithme va avoir servi à faire en sorte que les deux distributions se ressemblent. Donc, après, du coup, vous avoir fait cette mise en abyme, je peux vous expliquer les objectifs de mon stage qui ont été tout d'abord d'évaluer la capacité à transférer un modèle après d'une zone à une autre en comparant avec et sans transport optimal. Et pour ça, on a fait un transport spatial et un transport temporel. Donc, le transport spatial, c'est-à-dire que c'était sur deux zones différentes à un même moment, alors que le transport temporel, il était sur la même zone, mais à deux moments différents. Ensuite, on a cherché pour ça à calibrer les hyperparamètres des algorithmes de transport à l'aide d'une grille de recherche. Et tout ça, en fait, on l'a fait en développant une bibliothèque spécifique à l'utilisation du transport pour la télédétection. Et cette bibliothèque, elle a été implémentée en Python. Donc, maintenant, je vais pouvoir vous parler de la méthode qu'on a utilisée pour faire ces objectifs. Alors, avant, je vais vous présenter quelques notions importantes sur le transport optimal pour que vous compreniez bien la suite. Donc, si on prend une image source et une image cible avec trois bandes, une bande rouge, une bande verte, une bande bleue, en fait, sur ces images, on va avoir ce qu'on appelle des pixels référencés qui vont avoir une distribution, donc XS pour la source et XT pour la cible, qui est en fait la représentation de ces pixels sur leurs valeurs, sur les bandes rouges, vertes et bleues. Et ensuite, ils ont aussi des étiquettes, YS pour la source, YT pour la cible, où en fait, on va pouvoir dire du coup que ce pixel-là, il appartient à la classe neige, celui-là à la classe montagne, et celui-ci à la classe arbre. Et cet ensemble, XS, YS, XT, YT, ça constitue le jeu de données. Du coup, maintenant, je peux vous expliquer la place qu'a eu le transport optimal pour l'apprentissage dans notre étude. Donc, pour un exemple simple, où on a une image source et une image cible, on la transporte à l'aide d'un algorithme de transport pour avoir l'image source transportée. Et c'est cette image source transportée qui ressemble à l'image cible et sur laquelle on a toutes les connaissances qui vont être utilisées pour apprendre un modèle et ensuite faire la prédiction sur l'image cible pour avoir les étiquettes cibles prédites à partir de l'image source transférée. Voilà. Et du coup, pour faire ça, on a utilisé... Pardon, j'ai oublié de vous expliquer. Du coup, pour ça, on a fait des grilles de recherche sur les algorithmes de transport et sur les algorithmes d'apprentissage. Et donc, je vais vous expliquer les algorithmes de transport qu'on a utilisés dans cette étude. On en a utilisé trois qui vont du plus simple au plus complexe, où le premier, c'est le transport qui a été formalisé tout d'abord par Gaspar Monge et Kantorovic, qui consiste à faire un lien d'un point source vers un point cible. Ensuite, on a eu ce transport à lequel se rajoute la régularisation par l'entropie, où là, en fait, on peut avoir plusieurs liens d'un point source vers plusieurs points cibles. Et enfin, on rajoute à ça la régularisation par classe, où là, du coup, on a introduit la notion de classe que je vous ai dit tout à l'heure, où on peut avoir les étiquettes seulement en source ou les étiquettes en source et en cible. Et donc là, en fait, il va y avoir des liens qui vont être faits et certains liens vont être pénalisés s'ils n'appartiennent pas à la bonne classe. Et alors, il faut savoir qu'on a utilisé une bibliothèque Python qui s'appelle Python Optimal Transport, où tous ces algorithmes sont déjà implémentés et on les a utilisés directement dans notre bibliothèque à nous. Et maintenant, je vais vous expliquer les grilles de recherche qu'on a fait, qu'on a utilisées pendant cette étude. Alors, il faut savoir que, du coup, une grille de recherche, ça consiste à trouver les valeurs optimales des hyperparamètres des algorithmes de transport et d'apprentissage en fonction de leur domaine d'application. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un hyperparamètre A qui a deux valeurs, on va tester ces deux valeurs. Donc, on a un vecteur de valeurs à tester. Donc, on va d'abord tester la valeur 10 puis la valeur 20 dans notre algorithme. Ensuite, si on a deux hyperparamètres, là, on se retrouve avec un tableau à deux dimensions qui fait qu'on a quatre possibilités à tester pour nos valeurs d'hyperparamètres. Donc, du coup, il faut savoir que nous, on a fait une grille de recherche pour l'apprentissage. On a utilisé une grille de recherche qui est disponible déjà sur une bibliothèque Python qui s'appelle Sakitvern. Et par contre, pour le transport, on a implémenté nous-mêmes ces deux grilles de recherche différentes. Et donc, elle consiste soit à faire un aller-retour. Et donc, du coup, là, on n'a pas besoin d'étiquette, soit on fait une grille de recherche pour la validation croisée avec étiquette. Et je ne vais pas vous détailler plus que ça ici, ces grilles de recherche. Donc, ensuite, nous, ce qu'on voulait quand même voir, c'était voir l'apport du transport optimal pour l'apprentissage. Donc, du coup, il s'agissait d'évaluer la performance. Pour ça, on a d'abord calculé l'apport global sans transport. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma précédent, on a juste en fait enlevé le transport et on a appris directement sur l'image source. Et on a prédit, comme d'habitude, sur l'image cible pour avoir l'OA avant transport. Et ensuite, on a... Donc, ça, c'est exactement le même schéma que l'avant. Donc, du coup, on obtient l'OA avant et après transport. Et on va tout simplement faire une comparaison entre les deux pour voir s'il y a un apport du transport optimal pour l'apprentissage. Et ensuite, si on veut voir plus finement, on a regardé le F1 score de chaque classe. Et pour vous expliquer ce que c'est l'accord global et le F1 score, je vais vous présenter cette petite matrice de confusion. Donc, par exemple, ici, on a un classement sur trois classes, la forêt, l'eau et le bâtiment. Et donc, sur cette matrice, on a en colonne les classes prédites et en ligne, les classes qu'il y a réellement. Donc, ça veut dire qu'en diagonale, on a les pixels qui sont bien prédits. Et ensuite, hors de cette diagonale, on a les pixels qui sont mal prédits. Et l'accord global, ça consiste tout simplement à faire la somme de tous les pixels bien prédits sur la somme de tous les pixels. Et le F1 score, c'est une moyenne harmonique qui va permettre de savoir la valeur prédictive pour chaque classe. Donc, ensuite, tout ce que j'ai dit précédemment, nous l'avons implémenté dans une bibliothèque Python, si vous voulez, vous pouvez y avoir accès avec ce QR code. Et donc, il faut savoir que pour ça, on a travaillé en collaboration sur GitHub. C'est-à-dire qu'on a créé deux branches différentes on a créé une branche master sur laquelle on mettait toutes les versions stables de notre code. Et ensuite, on a créé une autre branche développe pour laquelle on rajoutait toutes les fonctionnalités. Et donc, cette branche-là, c'est la branche qui n'est pas stable, mais c'est la branche de travail. Ensuite, cette bibliothèque, elle dispose d'une intégration continue et de tests qui sont faits sur Travis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une nouvelle version, nous avons implémenté des tests qui vont servir à dire que les nouvelles choses que vous avez implémentées dans la nouvelle version ne font pas bugger le reste. Ensuite, on a aussi implémenté une documentation et des exemples qui sont disponibles sur Read the Docs. Là, c'est pareil, c'est fait automatiquement. C'est-à-dire que Read the Docs va sur notre lien GitHub et va trouver les exemples. Ça va permettre d'avoir une bibliothèque d'exemples et de comment fonctionne la bibliothèque. Et enfin, elle dispose d'une installation via Pype avec cette ligne code juste ici. Et si vous souhaitez accéder à chacun de ces choses, vous pouvez tout simplement cliquer sur les icônes. Maintenant, je vais vous parler des cas d'application qu'on a fait pour notre étude. Comme je le disais précédemment, on a fait deux transports, un transport spatial et un transport temporel. Le transport spatial était sur deux zones différentes, une au nord avec 1250 étiquettes par classe et une au sud avec 3850 étiquettes par classe. Ces classes provenaient de la base de données des forêts et de photointerprétation pour une des classes. Il y avait trois classes. Ensuite, pour la tuile nord, nous disposions d'une série temporelle de 34 dates et donc de 340 bandes. Et pareil pour la tuile sud. Nous avons effectué le transport du sud vers le nord. Ensuite, pour le transport temporel, nous n'avions qu'une seule tuile avec 1625 étiquettes qui ont été faites via terrain. et nous disposions de trois séries temporelles sur cette tuile, une en 2017, une en 2018 et une en 2019, de chacune 11 dates avec 110 bandes. Et nous avons fait plusieurs transports sur ces dates-là. Mais ici, je vais vous présenter seulement celles faites de 2018 à 2019. Ensuite, nous avons effectué quatre scénarios différents. Nous avons joué sur la fonction de transport et nous avons joué sur sa complexité. C'est-à-dire que le premier scénario, c'était celui de gaz par mange avec le transport le plus simple. Ensuite, nous avons rajouté la régularisation par l'entreprise et enfin la régularisation par classe où nous donnions, fournissions à l'algorithme seulement les étiquettes en source, puis la régularisation par classe avec les étiquettes en source et en cible. Ensuite, nous avons fait, et là, sur chacun de ces scénarios, la grille de recherche était faite sur trois valeurs différentes pour ces deux hyperparamètres. Au niveau des résultats qu'on a obtenus, pour le transport spatial, alors on peut voir que seul l'algorithme le plus compliqué qui a fourni des étiquettes en source et en cible semble améliorer le transport. Mais après, il faut quand même soulever que la différence pour ceux qui n'améliorent pas n'est pas non plus énorme, allant de seulement 1, 2 à 8 %, moins 2 à moins 8 %. Et on a aussi les temps qui augmentent en fonction de la complexité de l'algorithme. Et enfin, pour le transport temporel, on peut voir que cela a mieux fonctionné avec le transport qui améliore l'apprentissage de façon croissante suivant la complexité de l'algorithme. Et là encore, on peut voir que le temps de calcul augmente aussi en fonction de la complexité de l'algorithme. Alors maintenant, je vais vous présenter les matrices de confusion qui ont été obtenues avant le transport et avec cet algorithme-là, avec les étiquettes fournies en source et en cible. Donc, on peut voir pour le transport spatial qu'avant le transport, le robinier et le chêne sont les classes qui sont les moins bien prédites, alors qu'après le transport, on peut voir qu'il y a une homogénéisation des classes, c'est-à-dire que toutes ces classes sont relativement bien prédites. Et ça, il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui a été constaté avec les autres algorithmes, même ceux qui ne permettaient pas d'améliorer le transport. Pour le transport temporel, c'est la même chose. Ici, on peut voir que le bouleau, le chêne et le frêne sont des espèces qui sont assez mal prédites et que par contre, après le transport, on a vraiment eu encore une fois une homogénéisation des F1-scores et que ici, toutes ces classes sont relativement bien prédites. Donc, en discussion, ce qu'on a pu voir, c'est que pour le transport spatial, avant, la différenciation du chêne et du robinet était confuse. Et en fait, ça, c'est peut-être dû au fait que les étiquettes soient fausses parce qu'elles proviennent de la base de données des forêts et que comme le robinet et le chêne sont des espèces pionnières et qu'elles se situent en lisière, en fait, les pixels peuvent être confondus dans les polygones. Et ensuite, après transport, on peut voir que les étiquettes en source et en cible, elles fonctionnent. Quand on a les étiquettes en source et en cible, le transport fonctionne, ce qui veut dire qu'une image qui est bruitée peut devenir de meilleure qualité pour cette tâche d'apprentissage. Au niveau du transport temporel, là, on a pu voir que le transport, il améliorait l'apprentissage. Alors après, il faut un petit peu faire attention à ce qu'on dit parce qu'on a pu constater qu'il y avait une autocorrélation spatiale des étiquettes, c'est-à-dire que certaines étiquettes, elles pouvaient provenir des mêmes polygones et ce qui peut induire un biais positif dans notre interprétation. Et pour la mise en commun, on a pu voir que pour le transport spatial et le transport temporel, on a une homogénisation des classes après transport, ce qui veut dire qu'en chaîne de 2018, il n'est pas forcément reconnu en chaîne en 2019 et que le transport, il a permis de pallier à ces différences de pixels. Et enfin, en conclusion, du coup, on a pu voir pendant cette étude que le transport, il semble rendre possible la classification sur de grandes échelles et il peut aussi pallier au manque d'informations de terrain. Mais par contre, il est quand même assez difficile à prendre en main et il faut savoir que la source et la cible, elles doivent avoir le même nombre de classes. Ensuite, on tient quand même à souligner qu'on a fourni une étude riche sur de grands jeux de données avec peu et beaucoup de classes. C'est vraiment la différence des autres mappiers qui sont souvent faits sur de petits jeux de données avec peu de classes. Là, on propose les deux. Et en plus, elle est entièrement reproductible grâce à la bibliothèque Python que nous avons implémentée. Je vous remercie pour votre attention.